Calmez vos angoisses grâce à l'EFT. Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo. C'est une vidéo d'accompagnement sur une séance. Je vais vous expliquer tout cela. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en thérapie brève, en EFT et par ailleurs infirmier diplômé d'état. Sur cette chaîne YouTube, je propose des vidéos de contenu et des vidéos de séance telle que celle-ci. Aussi, vous pouvez vous inscrire, c'est tout à fait gratuit. Vous abonnez plutôt pour cela. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, on va faire une séance ensemble. Le but, vous l'avez compris, c'est de calmer vos angoisses grâce à l'EFT. On va faire ça en live puisque vous allez le faire avec moi ici. L'idéal, là tout de suite maintenant, c'est que vous soyez un petit peu angoissé puisque vous allez pouvoir tester la superbe EFT. Puisqu'on parle d'EFT, je vous propose d'aller un petit peu plus loin en vous inscrivant gratuitement à une conférence en ligne intitulée « Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques ». Elle est donc destinée aux thérapeutes, aux hypnothérapeutes, sophrologues, relaxologues, psychologues, etc. Le programme de cette conférence en ligne figure dans la description de cette vidéo. Inscrivez-vous parce que le nombre de places est limité. Succinctement, je vous explique ce qu'on va aborder pendant ce webinaire. Eh bien, naturellement, qu'est-ce que l'EFT ? J'aborderai les cinq facteurs qui constituent l'efficacité bluffante. Oui, j'utilise ce terme là de l'EFT, donc que vous pourrez évidemment appliquer. Quelles sont les différences et points communs avec l'EMDR ? Je vous expliquerai quelles sont les trois erreurs à éviter lors de la pratique de l'EFT et je vous communiquerai les enseignements liés. Je partagerai avec vous trois exemples de prises en charge qui, de base, ne relevez pas de l'EFT et pourtant vous verrez. Et bien entendu, je vous donnerai de précieux conseils. Je vous offrirai deux cadeaux afin de commencer à appliquer l'EFT dès maintenant. Et bien entendu, je répondrai aux questions que vous vous posez. Voilà donc le lien encore une fois figure sous cette vidéo. Allez, on y va. On démarre. Vous vous installez confortablement. Vous êtes angoissé. Tant mieux. Bienvenue parce que je vais vous... Ce terme n'existe pas, mais je vais vous désangoisser. Je vais vous apaiser donc grâce à l'EFT. Alors comme moi là, vous vous mettez sur une chaise. Vous vous installez confortablement. Je ne vais pas développer les 14 points puisque je vais utiliser un certain nombre de points d'EFT. Donc je vais tapoter un certain nombre de points. Je ne les développe pas. Si vous voulez découvrir quels sont ces points, eh bien vous avez une vidéo. Elle est dans la description. Là aussi que je vous offre. Vidéo qui vous permet de découvrir quels sont les 14 points d'EFT. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous la regardez. Puis comme ça, vous pouvez suivre aisément la séance. Allez, on y va. C'est parti. Donc une angoisse. Donc on part sur ça naturellement. Je vais vous demander de localiser dans votre corps cette angoisse. Ça, c'est le OU. Le OU, c'est la localisation où figure, où se situe cette angoisse dans mon corps. Donc dans votre corps. OU. Quoi ? Vous pouvez la caractériser. Notamment, vous pouvez faire le lien peut-être avec une situation vécue aujourd'hui, hier, il y a quelques jours. Peu importe. En tout cas, quelque chose qui vous angoisse. C'est peut-être de l'angoisse par anticipation. C'est-à-dire, vous angoissez à l'idée, par exemple, de passer le permis de conduire dans dix jours. Peu importe. On est sur de l'angoisse. Donc où est cette angoisse ? Vous pouvez faire le lien avec quelque chose. Et puis, j'aimerais s'il vous plaît que vous preniez quelques instants pour évaluer cette angoisse. C'est-à-dire, entre 0 et 10 à combien suis-je angoissé ? 0, que nanny ? Rien du tout. Et 10, c'est une angoisse la plus extrême qui soit. Je suis angoissé comme jamais je l'ai été auparavant. Voilà. Donc entre 0 et 10. OK. Donc où, quoi, combien, vous avez fait ces données-là ? Alors, je vais vous demander juste quelque chose. On va faire un tout petit truc pendant une minute. On va stimuler deux points ici. Alors moi, je ne vais pas tapoter très fort parce que là, vous le voyez, j'ai le micro. Et si je le titille un petit peu, ça risque de vous casser les oreilles. Et donc, je ne vais pas vous casser les oreilles. Donc, je vais tapoter, mais simplement, là, je tapote. Et là, je tapote en faisant semblant. Donc, je vais faire semblant pour ne pas vous casser les oreilles. Bon, c'est donc avec bienveillance. C'est pour vous. Alors, vous allez faire quoi ? Vous allez vous concentrer sur le « où », sur la localisation et sur l'angoisse. Localisation dans le corps et l'angoisse. On va commencer d'une façon atypique, c'est-à-dire, on ne va pas commencer par la phase de préparation. On commence toujours par une phase de préparation en EFT. Là, on va commencer par apporter de la sérénité. On va utiliser deux points qui sont ici. Ce sont les points 7-7. Donc, si vous avez vu la vidéo dans laquelle je vous explique où sont les points, vous savez où ils se situent. Et pendant une minute, vous allez juste, et vous le faites en même temps que moi, tapotez ces points. Voilà, vous tapotez. Et puis, en même temps, je vous demande de respirer calmement, de respirer d'une façon qui, pour vous, est confortable. Voilà, vous tapotez. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou vous pouvez les fermer. Vous faites comme vous voulez, comme c'est le mieux pour vous. Et vous tapotez et vous restez focus, vous restez focalisé sur ce qui se passe dans vous-même, s'agissant de votre angoisse. Et vous respirez tranquillement. Et vous restez focalisé sur l'angoisse, même si ce n'est pas agréable. Et je sais que ce n'est pas agréable de se focaliser sur quelque chose de désagréable. Sans quoi ça serait très agréable. Mais là, ça ne l'est pas. Vous restez bien focalisé dessus, s'il vous plaît. Tout en respirant et peut-être en repensant à ce qui s'est passé, ce qui génère en vous tout de suite cette angoisse que vous ressentez ou quoi et combien. Il faut respirer tranquillement, confortablement, agréablement. Voilà, juste ça. Et on va attaquer la séance. Alors, peut-être que quand vous avez évalué il y a une ou deux minutes de cela, vous étiez par exemple à 8 sur 10. Juste, vous demandez à combien vous êtes là. Peut-être que vous êtes à 7 sur 10. C'est très bien. Vous avez perdu, plutôt gagné un point en sérénité. Donc, c'est très bien. On y va. Alors, vous allez tapoter ici. On y va. Je remonte un tout petit peu la manche. Même si je ressens, et vous répétez intérieurement en même temps que moi, vous pouvez également le dire à voix haute. C'est comme vous voulez. Même si je ressens cette angoisse au niveau de mon corps, vous localisez. À chaque fois que je dis au niveau de mon corps, il faut vous concentrer là où c'est, en fonction de là où vous la ressentez. Même si je ressens cette angoisse au niveau de mon corps, au niveau de mon plexus, au niveau de ma gorge, peu importe. Même si je ressens cette angoisse, je m'aime et je me respecte totalement. Vous restez bien focalisé sur l'endroit dans lequel il y a l'angoisse. Même si je ressens cette angoisse en moi, même si je ressens cette angoisse en moi à x sur 10, et vous mettez quelque chose derrière le x, je m'aime et je me respecte totalement. Et vous restez concentrer, même si je ressens cette angoisse en moi à x sur 10. Dans mon corps, je m'aime et je me respecte totalement. Je m'aime et je me respecte totalement. Et on y va. Vous tapotez en même temps que moi cette angoisse. Je stresse cette angoisse dans mon corps. À cause de s'il y a un élément déclencheur, vous pouvez repenser, vous pouvez le nommer, vous pouvez le verbaliser. L'élément déclencheur, cette angoisse dans mon corps. Cette angoisse, ce stress dans mon corps à x sur 10. On repasse au niveau du crâne. Cette angoisse. Vous respirez bien cette angoisse dans mon corps, ce stress. Vous pouvez la caractériser. C'est peut-être une boule d'angoisse. Elle est d'une certaine couleur, d'une certaine forme, d'une certaine taille, peu importe. Vous pouvez donc la visualiser. Cette angoisse dans mon corps. Je suis sur le pouce. Cette angoisse. Cette angoisse qui me stresse. Cette angoisse. Cette violente angoisse dans mon corps à x sur 10. Vous pouvez l'insulter. Pardon pour les termes que je vais employer. Cette putain d'angoisse. Cette saloperie d'angoisse. Donc, je n'ai pas besoin. cette putain d'angoisse dans mon corps. Répétez ça en vous. Vous localisez. Cette angoisse. Cette angoisse dans mon corps. Cette boule. Vous la caractérisez. Vous l'imaginez. Vous la visualisez. Je vous laisse faire. On fait une ronde ensemble. Cette angoisse dans mon corps. Vous restez focalisé dessus. Non pas à 100%. Mais à 120 à 200%. Même si ce n'est pas agréable. Vous restez bien focalisé dessus. On fait une ronde. Alors que vous restez focalisé sur l'angoisse. S'il vous plaît. Et vous respirez. restez focalisé dessus. On va refaire une ronde. simplement quand vous expirez. Je veux que vous fassiez durer un petit peu l'expiration. Et ainsi quand vous expirez. Vous imaginez que vous soufflez. Vous chassez de vous. Très très loin de vous. Cette angoisse. Vous tapotez. Vous respirez. Vous soufflez. En soufflant. Vous virez de vous cette angoisse. Et vous laissez faire. Vous laissez venir ce qui doit venir. Vous laissez faire. le point de gamme. Et on revient s'il vous plaît sur les points émotionnels. de la libération émotionnelle. Sur les points 7-7. Donc les points claviculaires. Et juste encore quelques secondes. Vous tapotez sur ces points claviculaires. Tout en respirant. Et quand vous expirez. Vous imaginez que vous chassez très très loin de vous. cette angoisse. Allez. Vous y allez. Voilà. Alors on a fait ensemble 3 ou 4 rondes. Et 4, 5 rondes. Enfin je n'ai pas compté. On a fait quelques rondes avec la respiration. La respiration que je vous propose de faire. Elle a un but. Notamment de stimuler le système nerveux autonome parasympathique. Pour libérer les bonnes hormones. Et diminuer les mauvaises hormones. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là je vais vous demander 3 choses. 3 évaluations. Comme tout à l'heure. Où ? Quoi ? Combien ? Où ? Ressentez-vous quoi ? L'angoisse. Parce qu'on reste sur de l'angoisse. Ou peut-être autre chose. Remarquez bien sûr. Ça peut évoluer. Où ? Quoi ? Et à combien ? Entre 0 et 10. Et comparez s'il vous plaît. Par rapport à tout à l'heure. Ou quoi combien ? Voilà. Moi ce que je veux c'est que vous simplement calculiez le delta. Tout à l'heure vous étiez peut-être à 7 ou 8 sur 10. Et puis maintenant vous n'êtes plus qu'à 5 ou 6 sur 10. C'est très bien. Vous avez commencé à gagner en sérénité. Alors on va continuer. Et ou quoi combien. Reprenez encore quelques instants pour bien l'évaluer s'il vous plaît. Voilà. Allez. On recommence comme tout à l'heure. Je remonte un petit peu mes manches. Point karaté. Même si je ressens cette angoisse. A x sur 10 au niveau de mon corps. Toujours pareil. Vous personnalisez. Vous localisez. Évidemment. Moi je ne peux pas le personnaliser ici. On est sur une vidéo. Vous êtes des milliers à m'écouter. Donc c'est à vous de le personnaliser. Même si je ressens cette angoisse au niveau de mon corps. A x sur 10. Je m'aime et je me respecte totalement. Même si je ressens cette angoisse dans mon corps. Vous restez focus dessus. A x sur 10. Je m'aime et je me respecte totalement. Même si je ressens cette angoisse dans mon corps. A x sur 10. Je m'aime et je me respecte totalement. Et je m'autorise à libérer. Je m'autorise à apporter du bien-être. Je m'autorise à virer cette angoisse. pour me sentir bien de mieux en mieux pour me sentir agréablement détendu cette angoisse dans mon corps cette putain d'angoisse dans mon corps cette angoisse dans mon corps qui est là, en moi cette angoisse dans mon corps cette putain d'angoisse qui est là dans mon corps cette angoisse qui m'opprime vous caractérisez, selon ce que vous ressentez qui m'oppresse, cette putain d'angoisse qui est là qui me mais je m'autorise dès maintenant à mobiliser toutes les ressources qui sont en moi, à inonder mon sang de bonnes hormones dès maintenant, à inonder mon sang de bonnes hormones telles que les endorphines, telles que la DHEA, telles que la sérotonine ces bonnes hormones qui m'aident instantanément à me sentir mieux de mieux en mieux ces bonnes hormones qui m'aident à acquérir dès maintenant de la détente pour me sentir de plus en plus relâché, relaxé cette angoisse cette angoisse cette angoisse dans moi cette détente cette angoisse cette détente cette angoisse et cette détente je m'autorise à mobiliser toutes mes ressources pour atteindre mon but celui de me sentir mieux de plus en plus détendu de plus en plus serein relâché, relaxé on reste un petit peu ici cette angoisse vous restez focus s'il vous plaît sur l'angoisse cette angoisse que j'imagine que je visualise que je ressens cette angoisse ce bien-être et quand je souffle j'expire je chasse de moi très loin de moi cette angoisse et si je pouvais me sentir de mieux en mieux et si je pouvais me relaxer, me relâcher si je pouvais tout simplement en tapotant baisser mon niveau d'angoisse de plus en plus grâce à l'EFT et si en tapotant je pouvais me sentir de plus en plus détendu de plus en plus relaxé de plus en plus relâché il faut rester un petit peu sur ces points karaté s'il vous plaît vous expirez lentement progressivement agréablement voilà alors vous arrêtez vous pouvez boire un petit coup si vous le souhaitez et comme tout à l'heure je vais vous demander d'évaluer ou quoi combien s'agissant de l'angoisse c'est peut-être autre chose peut-être que par rapport à l'évaluation précédente et bien l'angoisse s'est transformée en autre chose si c'est le cas même si je vous l'ai pas dit c'est très bien c'est-à-dire que vous pouvez faire évoluer vos sensations vos ressentis donc il suffit simplement de vous adapter ou quoi combien là maintenant peut-être que vous êtes à 3 ou 4 sur 10 auparavant vous étiez à 5 ou 6 et encore avant vous étiez à 7 ou 8 donc vous étiez à 8 sur 10 peut-être que maintenant vous êtes à 3 sur 10 ou autre un peu importe le gros avantage de l'EFT c'est que vous pouvez tout à fait vous autonomiser le faire tout seul et si vous pratiquez pour vos consultants si vous êtes coach, thérapeute, sophrologue, relaxologue ou autre et bien vous pouvez l'utiliser en consultation et vous le voyez ça fonctionne extrêmement bien le gros avantage c'est que vous ferez du one-to-one et donc vous allez pouvoir vous adapter totalement à vos consultants j'aimerais s'il vous plaît tandis que là on a travaillé je sais pas 10 minutes, un quart d'heure que vous puissiez me dire ce qui s'est passé pour vous c'est sous cette vidéo dans la partie des commentaires qui est prévu pour cela vous avez des remarques des suggestions des questions vous pouvez également me les partager ou me poser vos questions là aussi sous cette vidéo si vous avez aimé cette séance vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu j'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de mon côté je vous remercie d'avoir été attentif et attentive et je vous retrouve ou pour le webinaire ou pour d'autres vidéos alors je vous dis à très bientôt